alors chacun d'entre vous alors dans le chouur précédent on avait vu la mêlaha donc de nouer et de dénouer et donc dans cette vidéo dans ce chouur je vais donc poursuivre donc sur ce thème en donnant deux exemples supplémentaires pratiques concernant l'application donc de cette mêlaha mais cette fois ci du point de vue donc de l'alaha séfarade puisque dans le précédent shi'ol j'avais expliqué les différentes positions qui existaient donc sur cette mêlaha je vais pas le faire pour cette vidéo aussi ceux qui auront suivi le premier cours pourront déduire qu'elle est donc l'alaha pour les tamizah rambam donc pour ceux qui suivent le rambam mais ici je vais donner donc un cours sur la position majoritaire et deux exemples pratiques pour la comprendre et la mettre en application donc je vais d'abord résumer ce qu'on avait dit on avait expliqué concernant l'alaha donc de nouer la position donc majoritaire elle est qu' il existe trois niveaux concernant donc cette mêlaha il y a un niveau qui est l'interdiction de la torah et l'interdiction de la torah d'après l'opération majoritaire c'est que il est interdit de faire un nœud qui est permanent et on avait défini cette permanence là comme quelque chose qui allait à partir d'une semaine et au delà donc à partir d'une semaine ou plus c'est considéré comme étant permanent c'est quelque chose est destiné à rester au moins une semaine il y a un deuxième niveau qui est l'interdiction rabbinique mit de la banane et l'interdiction mit de la banane c'est lorsque c'est semi permanent donc ça veut dire que c'est permanent pour une période intermédiaire et ça on avait dit que ça allait entre 24 heures et moins d'une semaine bon et ça c'est ce qu'on appelle donc une période de temps intermédiaire et ça c'est interdit mit de la banane d'après la position majoritaire et enfin dans la troisième niveau c'est ce qui est autorisé par la torah et même par les rabbananes les rabbanines pardon c'est lorsque c'est c'est lorsque par exemple lorsque il n'y a le nœud a été fait pour durer moins de 24 heures quand donc là d'après toutes les opinions de ceux qui sont donc dans le camp de la majorité c'est autorisé bon alors on va donc après avoir fait ce petit résumé on va donc donner nos deux exemples un instant il ya un petit problème c'est quoi ça ok donc il ya deux exemples et je vais pouvoir donc donner pour illustrer donc cette mise en application c'est le fait donc de nouer le sac des poubelles et le fait donc de faire sa cravate le jour du shabbat donc pour rappel on avait dit que un nœud permanent c'était donc ce qui va durer au moins une semaine donc on va donner un exemple concret de cette application là parce qu'il faut savoir que d'après la majorité même si le nœud n'a pas été fait avec l'idée que même si le pardon même si le nœud n'a pas été fait d'une manière professionnelle d'après l'opinion majoritaire qui est défendu notamment par rachis ça n'a pas d'importance donc l'idée de professionnalisme n'a pas d'importance c'est pour le rambam le riff et le chouhan arour et d'autres que ça a une importance si c'est professionnel ou pas professionnel mais pour les autres ça n'a pas d'importance quand ce qui va compter c'est est ce que c'est non permanent semi permanent ou permanent et donc prenons l'exemple donc des personnes qui font le nœud de leur poubelle au jour du shabaf ils ne sont peut-être pas conscients mais d'après la position majoritaire le fait de faire le nœud du sac poubelle est problématique du point de vue donc de la halaha pour ceux qui suivent cette école de pensée pourquoi parce qu'il faut savoir que même si le nœud n'est pas professionnel généralement ceux qui vont nouer leur poubelle vont le faire avec l'idée de permanence quand généralement les gens ne vont pas défaire ce nœud là quand personne n'a l'intention donc de défaire ce nœud une fois qu'ils ont noué la poubelle par conséquent d'après la position majoritaire il est strictement donc interdit de nouer le sac des poubelles le jour du shabaf alors un deuxième un deuxième exemple que je pourrais donc donner c'est donc le fait donc de nouer sa cravate le jour du shabaf alors donc là on parle donc du fait de nouer la cravate avec la caruana avec l'intention donc de laisser le nœud en place donc c'est à dire que même si après tu vas le desserrer un peu et retirer la cravate mais que tu n'as pas l'intention de totalement défaire le nœud alors il faut savoir que d'après la position majoritaire si ce nœud là que tu avais fait à ta cravate va rester en place plus d'une semaine tu as transgressé l'interdiction de nouer un shabaf donc c'est pour ça qu'il faut faire donc très très attention d'après la position majoritaire de ne jamais laisser un nœud en place plus d'une semaine une fois que tu as laissé ce nœud là même si tu l'avais sorti de ton cou tu avais desserré un peu et juste laisser le nœud en place malgré tout si plus d'une semaine est passée tu as transgressé donc la loi du shabaf d'après la position majoritaire et imaginons que le jour du shabaf vous enfin avant le shabaf vous avez fait donc le nœud de votre enfin même le shabaf puisque ça compte aussi imaginons que pendant le shabaf vous aviez noué votre votre cravate avec l'intention donc de le dénouer le même jour quand donc par exemple vous faites le nœud de votre cravate le shabaf matin pour aller au bfak nsf et ensuite une fois que vous revenez du bfak nsf vous retirez donc votre cravate de votre cou donc là il n'y a pas de problème c'est autorisé si vous avez l'intention de retirer votre cravate le jour même il n'y a pas de problème puisque d'après tous les avis c'est pas considéré donc comme étant un nœud qui est permanent mais maintenant qu'elle serait la halakha si lorsque vous aviez mis votre cravate vous aviez l'intention de le retirer le même jour mais qu'au cours du shabaf vous avez changé d'avis et que vous avez décidé de laisser le nœud en place pendant le shabaf et même après le shabaf quand est-ce que ce changement de nouvelles kawana ce changement de nouvelles intentions à une portée bevi avav à une portée donc rétroactivement a posteriori quand et donc ça pourrait avoir le potentiel de rendre votre nœud interdits par la halakha alors le rave il s'est étendu longuement sur cette question là dans un mahamar qui est très très long où il donne les avis pour et donne les avis contre et il conclut qu'en réalité c'est il faut qu'on viendrait d'aller les ahmir d'aller donc du côté strict quand parce que il ya la possibilité qu'effectivement ce changement de kawana puisse avoir une conséquence rétroactivement par conséquent il faut absolument faire attention et veiller à défaire carrément le nœud de la de la cravate avant que une semaine ne soit passée parce qu'à partir de ce moment là vous serez considéré comme ayant transgressé donc la melaha donc de faire un nœud le jour du shabaf quand donc en résumé d'après la position majoritaire concernant la compréhension à avoir de la melaha de nouer c'est interdit de fermer de faire un double nœud pour fermer donc le sac des poubelles le jour du shabaf et de la même manière malgré qu'il soit autorisé d'après la position majoritaire de faire le nœud d'une cravate le jour du shabaf il faut néanmoins s'assurer d'avoir défait totalement le nœud dans les sept jours qui suivent la réalisation donc du nœud de la cravate donc voilà c'était pour donc la position majoritaire chacun d'entre vous